bonjour vous vous souvenez du tweet de squeezy à propos des législatives où il l'avait appelé toute sa commu a voté pour le nouveau front populaire bon il avait perdu énormément d'abonnés beaucoup s'était soulevé contre lui tout ça beaucoup critiqué évidemment il a participé récemment à une émission enfin nouveau une chaîne youtube d'élise lucet là qu'elle vient de lancer c'était sa première émission elle l'a invité squeezy dans cette émission il est retourné sur ce qu'il avait dit par rapport au rn où il avait en fait appelé les gens à ne pas voter rn donc à voter nfp parce que voilà c'était les deux les deux principaux et là il nous dit j'ai mis du temps à écrire ce poste après sa lettre ouverte contre le rn législatif squeezy justifie sa prise de position bon alors on va lire l'article mais il assume totalement il est très content et puis toute façon le rnc le diable et blablabla blablabla écoutez on va regarder ça ensemble on va lire ça la vidéo je crois qu'il ya un mois voilà c'est ici en toute façon vous aurez le lien dans la description de l'article vous pourrez regarder ça ça dure un peu plus d'une heure bon pour le lancement de sa chaîne youtube élise lucet a reçu un invité de marque un squeezy l'occasion pour le vidéaste de revenir sur ses prises de position lors de la campagne des législatives au début de l'été dernier au mois de juin emmanuel macron a décidé de dissoudre l'assemblée nationale des élections législatives ont donc eu lieu deux semaines plus tard le rassemblement national qui était arrivé en tête à l'élection européenne ainsi qu'au premier tour des législatives était également donné favori pour le prochain scrutin mais de nombreuses personnalités s'étaient mobilisés il y avait appelé à faire barrage bien sûr je suis très contente l'avoir fait ce dimanche la journaliste élise lucet lancé sa nouvelle émission nommée de ruche de rush des rushs sur sa chaîne youtube et a accueilli un invité spécial squeezy le streamer français qui a près de 20 millions d'abonnés sur sa chaîne a fait partie de mouvements de mobilisation contre le parti de marine le pen lors de la campagne des législatives à la fin du mois de juin dernier dans l'interview de ce week-end il est revenu sur cette lettre ouverte qu'il a écrit sur instagram donc il nous dit ce qui m'a poussé à le faire c'est quand j'ai vu que les réseaux sociaux et notamment tik tok étaient instrumentalisés à la perfection par cette extrême droite hein oh il a le culot écoutez il a le culot a-t-il expliqué ouais ah c'est dingue ça l'extrême droite qui instrumentalise les jeunes franchement mais c'est incroyable de faire ça on peut pas laisser les jeunes tranquilles un espace cuisie élise lucet excusez sur le featuring que personne n'attendait pourtant ils l'ont fait on était dans les coulisses du lancement de la chaîne youtube d'élise lucet bon brut alors moi dès qu'il y a un truc qui sort de brut je me dis bon ben ça vaut même pas la peine pour moi c'était impensable dit-il encore de voir des jeunes de 19 ans dire waouh trop bien le rn par contre waouh trop bien 9p ça c'est cool ouais c'est vachement bien honnêtement je l'ai juste fait pour me dire en fait avec l'influence que j'ai je ne peux pas ne rien dire par rapport à ce qu'il se passe si si tu peux ne rien dire par rapport à ce qu'il se passe que je considère comme très grave à poursuivie excusez alors qu'est ce que tu trouves grave dans le rn est ce qui est grave dans le programme dedans dans le programme du rn j'attends j'attends encore attend toujours je pourrais attendre longtemps parce qu'on n'a jamais de réponse à cette question quand on demande qui qu'est ce qui ne va réellement pas dans le programme du rn oui mais non mais c'est des racistes oui mais qu'est ce qui est raciste dans le programme du rn mais ici ils veulent pas ils veulent pas les étrangers ok donc montre nous la phrase là où ils disent on veut pas d'étrangers ben là ils disent on veut pas de gens qui n'ont pas leurs papiers ou alors qui ont été en prison ou qui qui ont commis des crimes il faut peut-être les renvoyer c'est pas c'est ça c'est ça c'est les sans papiers et les criminels qu'on renvoie dans leur pays ce qui est tout à fait normal ce qui est le cas dans tous les pays bon et donc ça c'est pas bien non faut les garder chez nous oui c'est bien super mentalité bon bref ils n'ont jamais rien à dire sur le rn mais voilà c'est ça qui qui m'énerve je considère que c'est très grave par contre le nfp le nfp enfin lfi mais bon disons le rang en termes un peu plus voilà le nfp le nfp par contre nous prouve tous les jours à quel point ce parti ne mérite pas d'exister à quel point il faut dissoudre ce parti et il nous le prouve de manière concrète constamment mais ça ça va ça ça passe ça y'a pas de souci un ça fait de l'apologie du terrorisme ce sont des drogués ça ça s'agnol et ça torture des petites filles mais ça ça va ça c'est pas grave par contre oh là là oh le rn oh non le rn oh le rn il dit qu'il faut qu'il faut renvoyer les criminels étrangers mais c'est dingue mais comment osse-t-il dire ça pardon je m'énerve et cinq minutes j'ai déjà énervé bref a poursuivi ce cuisie j'ai mis du temps à l'écrire ce poste bon car le sujet est sensible oui et je ne voulais pas braquer les gens trop tard je ne voulais surtout pas paraître moralisateur tant pis ou autant ou juger des gens ah bah t'as tout foiré juste parce qu'ils ont une autre opinion je voulais juste être très factuel ah non non il ya rien de factuel dans ce que tu as dit ce qu'il considère comme très grave ce sont ces écrans de fumée ces idées haineuses véhiculées par le rassemblement national qui lui font mal au coeur oignon a-t-il justifié si le vidéaste français a perdu quelques centaines de milliers d'abonnés à la suite de ses propos tenus sur les réseaux sociaux il ne regrette rien je suis très content de l'avoir fait a-t-il affirmé oui bah écoute après tu peux plus faire marche arrière bon il m'énerve ce mec vraiment c'est très grave ce qu'il se passe dit-il depuis son loft parisien ultra sécurisé à plusieurs millions de toute façon ça c'est c'est toujours la même chose c'est des des jeunes gens là qui vivent qui vivent dans les quartiers huppés tout ça qui croise pas un noir ou un arabe dans l'année qui ensuite disent non il n'y a pas de souci vous savez c'est comme les expatriés les expatriés voilà qui je prends l'exemple parce que c'est ce que je connais des français par exemple qui vivent au japon ça fait 10 15 ans qui sont là bas mais par contre ça vote gauche ça vote nfp pour la france parce qu'il ça alors je sais que ça peut faire débat je comprends tout à fait mais d'après moi ils ne devraient plus avoir le droit de voter pour une élection française du moment que ça fait 10 ans que tu es plus dans le pays tu es plus concerné et tu n'as pas la réalité de ce que vivent les français en france donc bon et ça vote tous à gauche par contre sa vie dans un pays complètement droitard et ils en sont ravis que le pays soit de droite un totalement conservateur un japon là là ils sont contents ils veulent pas que ça change mais pour la france il faut il faut accueillir le monde entier bref je dis vague vague bon bravo ce cuisine elle a fait élire il a fait élire des lfi illettré d'autres lfi qui achètent de la drogue à des mineurs pour faire des orgies thème sexe et d'autres lfi qui sont des mais non criminels bravo ce cuisine bah oui c'est ça ça par contre c'est pas grave le rn c'est très grave hein mais ça ça va bravo à ce cuisine d'avoir pris position contre l'obscurité ambiante il en faut du courage pour s'opposer aux sirènes populistes du rn surtout quand leur vision du monde est aussi large qu'une boîte à gants il ya encore des gens qui croient que reculer d'un siècle est la solution heureusement que certains créateurs de contenu osent rappeler que la haine n'est pas une politique alors ils l'ont le nfp la lfi surtout veulent faire enfin ils font venir ils veulent faire venir une quasiment le l'entièreté du continent africain à ton avis dans quel siècle ils vivent eux chacun est libre de ses choix moi je suis pour le rn on dirait qu'il parle de sa première expérience annale donc très content d'avoir participé au chaos institutionnel actuel j'ai été très attristé de voir des influenceurs utiliser leur popularité pour influencer les français sur un vote oui ils n'ont pas à faire ça toi ta chaîne tu parles de je sais pas trop quoi des trucs à la con et ben tu continues de parler de tes trucs à la con a pas à parler de ça et à instrumentaliser ta commu parce que oui j'ai vu que le rn instrumentaliser gna 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 mais c'est ce que vous avez tous fait est ce que vous faites tout le monde enfin tout le temps c'est ce que tout le monde fait de toute façon à chaque fois que la gauche fait un truc il le reproche à la droite on m'en faut arrêter je fais partie de ses abonnés et bien que je m'intéresse pas à la politique il m'a fait me rendre compte du danger que représente l'extrême droite du rassemblement national je regrette pas d'avoir écouté mon youtubeur préféré bien que j'avoue ne pas connaître les programmes oui bon ça c'est 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 un spam scusi le castor multimillionnaire c'est qui chacun sa place non même depuis là j'arrive pas à voir jusqu'à quel point j'en ai rien à foutre voilà le résultat maintenant le gouvernement est ultra instable et chaotique à cause de la gauche il est content de ça aussi c'est un grand opportuniste pas étonnant quel courage oui il s'est levé contre la droite en disant ouais moi je suis de gauche et vive la gauche et puis moi je vote à gauche et j'ose le dire oh là là je fais partie du corps du bien grand bien lui fasse quand des vedettes sympathiques deviennent moralistes et déconnectées elles sombrent sans vraiment comprendre pourquoi le succès n'est étrangement plus au rendez vous pour la suite à voir s'il va connaître ce même genre de péripéties chacun libre de voter qui il veut et c'est pas ce riche ou de squeeze qui va me convaincre de voter ce que j'adore c'est tous ces donneurs de leçons qui une fois qu'ils ont gagné un peu de fric partent dans les beaux quartiers pour vivre en paix bah tous hein tous tous les tous les moralisateurs à la noix là tous les les streamers les youtubeurs comme ça ils ils sont pétés de thunes ils vivent dans des beaux quartiers ils ne vivent pas avec la france de tout enfin dans la france de tout le monde ils la connaissent pas cette france là et t'explique ce que tu dois penser et faire pire ils te font la morale allez bien vous faire neutre bah oui parce que quand en fait c'est ça quand tu sais pas dans quelle france tu vis tu votes à gauche par contre quand t'es face à la réalité d'un coup tu tournes un peu sur la droite là c'est on sait pas pourquoi quel courage comment prendre position comme hitler limite encore plus audacieux tout comme j'ai très bien fait de ne pas accrocher à ce consortium de buzz non mérité quand soit-il on saura tous redire mais moi mais je ne prendrai aucun semblant de mea culpa tout claqué qu'est ce qu'un idiot utile vous avez deux heures qui s'en fout le problème c'est le rn squeeze et continue de dormir vous savez ce que je lui dis en japonais si vous n'arrivez pas à lire le japonais pencher la tête vers la droite quoi maintenant c'est pas du japonais ça qu'est ce qui est écrit va te faire neutre bon donner des gages à la police de la pensée ça ne coûte pas cher et ça permet de se garantir une réputation de conformité idéologique auprès de six confantes et des activités professionnelles comme il est confortable de manifester son conformisme en toute bonne conscience j'ai un ami qui vit en banlieue chaude depuis qui depuis le coup vide ne fait plus ses nuits réveillés par les dealers pétards et rodéo qui a foutu son lit dans le salon pour s'éloigner du côté rue et doit se lever à 6 heures tous les matins je vais lui envoyer l'avis de ce cuisine il sera ravi bah ouais mais c'est ça voilà c'est ce que je disais tout à l'heure les gens qui ne savent pas vote à gauche ceux qui savent vote à droite c'est vrai c'est très voilà c'est mais c'est un petit peu bah ça en fait c'est un petit peu la réalité j'apprécie excusez mais depuis ses prises de position contre la reine je ne regarde plus ses vidéos il ne faut pas qu'il oublie que les gens votent pour qui ils veulent et que chacun a le droit de penser autrement bien sûr tout à fait excusez ce n'est pas le mec qui sait évader fiscalement à monaco on ne peut pas faire un petit listing des influenceurs qui te demandent de voter à gauche alors qu'eux ne veulent pas payer leurs impôts en france juste pour en rire vous êtes insignifiant pour qui vous prenez vous excusez le n'assiste pendant ce temps encore un privilégié qui ne sait pas de quoi il parle c'est pas pour rien que le rn a gagné les législatives et que thibault in shape est en tête sur youtube à cette bonne gauchias de lucas au char avec son appartement dans le 16e à l'image des usa faire naître des stars avoir le pouvoir de la vie ou de la mort sur leur carrière enfin les instrumentaliser politiquement et idéologiquement de toute façon c'est exactement ce qui se passe en ce moment aux états unis comme vous le savez il ya les élections américaines là qui approchent les présidentielles entre kamala harris et donald trump bon on a tout vraiment tous les acteurs hollywoodiens qui sont là ouais votez kamala c'est en plus il ya plein d'acteurs que j'adore et tout et alors j'essaye de de pas y penser me dire bon non ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait c'était pas vrai c'était une fausse vidéo je l'ai pas vu mais vraiment c'est d'une déception vous êtes acteur vous c'est pas votre place voilà vous n'avez pas faire ça on n'est pas appelé à voter pour pour tel ou tel candidat c'est un choix personnel vous pouvez pas demander aux gens ouais vote ceci vote cela pour leurs propres intérêts évidemment ou juste pour se donner une bonne image voilà ce qu'on le sait il y en a plein qui demandent de voter à gauche alors que vote à droite c'est complètement bon je comprends pas le délire admettons admettons voilà moi je vous demande de voter à gauche mais admettons et voilà vous êtes 15 000 à peu près bon bah on imagine que vous m'écoutez mais tous donc ça fera 15 000 votes que je vais donner à gauche mais moi je vote à droite mais je dis que je vote à gauche juste pour pour avoir une bonne image et des sponsors et donc ça fera 15 000 votes à gauche contre mon seul vote à droite mais je suis perdante dans l'histoire enfin la droite passera jamais enfin vous voyez ce que je veux dire quoi et ça je comprends pas c'est ce comprends pas ceux qui font ce choix là enfin bon ils veulent se donner une bonne image mais mais ouais ça du coup tu auras jamais ce que tu veux à l'image des usa faire naître des stars avoir le pouvoir de la vie ou de la une heure sur le oui ça je l'ai lu c'était une bonne manière de prendre un petit biais au black scuzie revient sur sa prise de position contre le rn aux législatives quoi de plus normal scuzie est heureux de faire partie du système qui ne le serait pas un abruti milliardaire grâce aux jeux vidéo n'ont rien oui on ne peut pas lui en vouloir il a le mérite d'héberger 11 migrants dans son appart du 93 ouais ouais non mais c'est la droite qui fait peur c'est la droite qui est effrayante les gens de gauche vivent comme ceux de droite dès qu'ils en ont les moyens on garde juste la vitrine de gauche pour la crise la clientèle bah ouais c'est complètement ça bah oui comme aux states c'est un choix gagnant économiquement parlant le rn est aussi de gauche dont do not worry quoi le cauchemar n'aurait pas cessé lui il a gagné des vues de verte des points de vertus pardon oui c'est pour ça que je ne regarde pas les youtubeurs millionnaires un bel exemple de fils de clébard multimillionnaire de gauche radicale constationne plusieurs dizaines de buses remplies de clan des afghans devant son loft parisien on va rire il a juste dit qu'il est très content de l'avoir fait pas qu'il regrettait d'avoir pris position oui les fachetons en pleurs et il adore le japon bah bien sûr bah bien sûr évidemment connaît pas quel courage on me fera on ne fera jamais d'un âne un cheval de course oui il a bien fait ça nous permet de le situer pas évident bravo à lui et très courageux de sa part je suis très content de l'avoir fait d'ici le casso le casso ce qui ne connaît que dalle en politique en attendant la droite est au gouvernement qui sait ce qui est navrant c'est que certains prennent en compte l'avis de ces gens influenceurs acteurs chanteurs footballeurs ils ne vivent pas dans le même monde que nous déjà qu'on les adulte ça me dépasse alors qu'on les prenne au sérieux pour ce que ça lui a coûté quelqu'un peut lui dire qu'on s'en fout de ce qu'il pense c'est qui un héros tout simplement puis ça va tu chans puis enlève toi donc puis ça va tu changer quelque chose dans notre vie non mais je sais que c'est twitter mais quand même désabonnez vous tu vas le regretter bientôt la gauche caviar c'est qui c'est qui il est fier de participer au naufrage de la france moi je suis content de ne plus vivre de ne plus suivre un type qui ne paye rien et qui méprise ses abonnés on s'en fout de ce qu'il dit ou pense la racaille soutient la racaille ouais je sais pas qui est ce type et sa parole a vachement été entendu mort de rire le rennes premier parti de france s'il est content je suis heureux pour lui personnellement je ne connais pas ce jeune homme et son avis m'indiffère totalement par contre je connais d'autres jeunes qui soutiennent le rennes et certains reconquêtent comme quoi les avis divergent dans ce monde bon écoutez on va s'arrêter là voilà alors s'il est fier si content de l'avoir fait s'il ne regrette rien tout ça tout ça parce que le rennes c'est le mal un carnet venu tout droit des enfers je pense qu'il va refaire un petit communiqué pour les prochaines présidentielles françaises voilà c'est marrant d'ailleurs qu'il se soit pas en tout cas de ma connaissance qui ne se soit pas exprimé sur les présidentielles américaines parce qu'on en parle beaucoup beaucoup ici comme si c'était présidentielle française alors que bon c'est les states on s'en fout mais soit bon bref et bien dites moi ce que vous pensez tout ça n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?